Comme d'habitude, oui, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas abonné, c'est un crime, crime, crime contre ma chaîne, oui, donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux, mes amours, oui, suivez-moi, donc voilà, sans plus tarder, on est dans le vif du sujet, hein, allez, je vous dis à tout de suite, bisous, bisous. Mes amours, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai parlé du dentifrice, oui, je vous ai expliqué les bienfaits de ceci pour votre peau, aujourd'hui, je vous ramène simplement une nouvelle vidéo, comment combiner cela avec du gel d'aloe vera et bien sûr du café mouli, quelles sont les vertus de cette préparation et dans quel contexte vous pouvez vous en servir, nous allons parler de cela, si beaucoup de femmes se demandent comment blanchir leur peau, d'ailleurs, beaucoup d'hommes aussi, et que vous utilisez des techniques qui sont souvent très compliquées pour vous, qui vous brûlent la peau, qui laisse des noisseurs à des endroits précis, aujourd'hui, je vous ramène une recette simple, très efficace, non seulement qui vous permettra d'enlever tout ce qui est comme imperfections, problème de peau, peau gras, peau noir, peau crocodile, toutes ces choses, mais surtout, va soigner votre peau, oui, ça va vous aider, vous qui avez une peau malade, hein, et ce que je vous propose ici est bien sûr sans danger, hein, ça va juste permettre de vous donner un temps uni le plus possible, et bien sûr, vous qui avez des veines vertes, des veines violettes, toutes ces choses, ça va atteigner considérablement tout cela. Maintenant, comment est-ce que vous allez combiner votre pâte dentifrice, quel est le mode d'emploi, quelle est la préparation, et en quoi est-ce que ça peut vous aider ? Pour cette recette, vous aurez besoin d'à peu près une cuillère à café, hein, je ne sais pas, d'un petit peu ce qu'on peut le voir, là, une cuillère à café, je le dis, hein, et bien sûr, une cuillère à café, le gel d'aloe vera, aussi. Une fois que vous avez les deux, vous mélangez proprement votre recette, hein, sachez que l'aloe vera a beaucoup de vertu pour la peau, Une fois que c'est fait, vous allez rajouter tout simplement votre café noir, hein, bien sûr, vous pouvez le prendre raffiné comme ça, sans caféine, hein, bien, ça ne change rien, c'est pas, c'est pas dramatique. Maintenant, vous rajoutez simplement une cuillère de bicarbonate de soude et une petite, et sachez que le bicarbonate de soude va simplement vous aider à exfolier votre peau dans de bonnes conditions, à améliorer la texture de votre peau en échelle. Une fois que c'est fait, hein, vous voyez, voilà le mélange que vous obtenez, mes amours, sachez que ce mélange, comme je vous ai dit plus haut, va tout simplement lutter contre le gomme de perfection de votre peau, va gommer tout ce qui est comme maladie de la peau, qui est comme poussie, tout ce que vous avez pu utiliser comme produit agris, ça va, non seulement, ça va gommer, ça va réparer, mais surtout, vos veines, si jamais vous avez des veines qui sont vertes, tout ça, ça va gommer cela. Utilisez, bien sûr, un citron vert, non pas un citron jaune, parce que sachez que le citron vert a plus de vitamines, c'est plus de vertu et surtout, est plus utile dans cette préparation. Prenez bien le temps de bien masser tranquillement, pas de précipitation, donc, surtout, sous les parties qui sont atteintes, sous les parties qui sont touchées, vous allez simplement gommer de cette façon. Je vous remercie environ deux fois par semaine, pour retrouver une belle peau. Les clics-ci de beauté, comme je vous le disais, ont permis aux Asiatiques d'avoir une peau crème, une peau plus transparente, plus lumineuse. Vous pouvez voir comment ça agit déjà sur ma peau. C'est vrai que ça irrite un petit peu, mais ce n'est pas grave, vous devez continuer d'appliquer. Une fois que c'est fait, vous continuez comme vous avez pu voir là, vous rincez avec un petit peu de vous, vous pouvez abondamment laver, simplement, à lévier, si jamais vous n'avez pas de... Voilà, donc, vous voyez la différence, simplement. Donc, voilà, mes amours, c'était cette petite recette que je voulais vous montrer. Je sais que je vous ai fait beaucoup de recettes dans ce sens-là, pour vous aider, vous qui avez des problèmes de peau plus foncée, à des endroits plus sombres, à certains endroits. Voilà, donc, faites très attention, n'utilisez pas n'importe quel produit pour blanchir votre peau, comme je vous dis toujours, parce qu'il y a des effets secondaires à ces produits. Donc, voilà, mes amours, nous en avons fini avec cette magnifique nouvelle petite vidéo. J'espère que, ici, comme d'habitude, j'ai pu vous apporter quelque chose, j'ai pu répondre à vos questionnements. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.